Musique Et bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur Lego Break Tales, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'était pas retrouvé sur ce jeu. Alors, ce qu'il faut savoir, nouvelle mise à jour, événement d'Halloween, donc un nouveau niveau qui se débloque une fois que vous avez terminé le niveau de la jungle. On avait vu la dernière fois, il y avait eu un niveau gratuit qui avait été rajouté avec l'événement de Pâques. On avait eu aussi un niveau gratuit qui s'était rajouté avec la plage pour l'été et donc là, on rajoute, enfin, Lego Break Tales a rajouté un nouveau niveau avec Halloween. Il y a un nouveau PNJ qui est ici, cet endroit est incroyable, papy a fait un travail merveilleux. Non, c'est pas elle, si ? Ah si, attendez, c'est votre grand-père à vous aussi ? Mais non ! Il a changé légalement son nom en papy d'il y a 20 ans, vu que tout le monde avait oublié son prénom, c'était plus facile. Donc, ce n'est pas cette petite dame qui me permet d'avoir le nouveau niveau. Donc, le truc est censé se débloquer avec la jungle. Alors, je vais juste faire le tour vite fait avec vous, comme ça, ça nous permet de voir si on arrive à localiser l'endroit où s'est rajouté notre niveau d'Halloween. Alors, ce n'est pas ici. Là, je ne vois pas non plus. Après, il est peut-être accessible à partir d'un niveau. Là, ici, c'est la grande roue. Ici, attends, 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 il y a un petit passage ici. Ah, il y a un oeuf. Hello. Voilà. C'est vrai que les oeufs, il fallait repasser dans tous les niveaux pour trouver tous les oeufs. Je ne l'ai pas forcément refait. On avait globalement vu tout le contenu au niveau de la mise à jour. Et si je parle à papy... Attends, il y a le robot, pourquoi pas, interagir. Ça, c'est bon, papy. Parc d'attraction, blablabla. Non, il n'est pas ici. Ok, il faut peut-être que je rentre dans un niveau quelque part. Ok, attendez, vous savez quoi ? Je vais regarder, je vais rentrer dans un niveau à droite et à gauche et voir si j'arrive à localiser l'endroit du truc d'Halloween. Alors, ça y est, j'ai trouvé les indications suffisantes pour découvrir le nouveau niveau. En fait, quand vous arrivez sur le jeu, vous avez éléments nouveaux. C'est vrai que j'avais vu l'écran, mais je ne m'étais pas un peu plus inquiété que ça. Je me suis dit, ok, c'est cool, nouvel update. Et en fait, ici, il y a une indication importante. L'automne est là, c'est la saison de la peur. Si vous avez terminé le monde de la jungle, allez voir Bou dans l'une de ses boutiques et inspectez le cercueil ouvert. Donc, en gros, ça veut dire qu'une fois qu'on a fini le niveau de la jungle, dans n'importe quelle boutique, n'importe quelle boutique, on est censé avoir notre ami Bou avec un... comment dirais-je ? Avec un... alors attends, la boutique, elle n'est pas là, elle était au-dessus. Avec un cercueil qui est censé être ouvert et je pense que du coup, c'est ce cercueil-là qui va nous permettre de pouvoir accéder au nouveau niveau. Hop ! Mais ce qui veut dire aussi qu'on peut y accéder à partir de n'importe où, en gros, globalement, de ce que j'en comprends. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, tac, allons-y de ce POW. Construire, non. Utiliser. Donc, logiquement, tac, il me permet de monter. Tatatatatata. Ok. Et la boutique, je me demande... Dans ce niveau-là, la boutique, elle était au niveau de l'hélicoptère, je crois. Alors, c'est vrai que du coup, quand on revient sur des niveaux comme ça qu'on a fait il y a quelques temps... Ah, je suis bloqué. Voilà. C'est pas forcément simple de se rappeler. Est-ce que c'était déjà ? Je sais plus. La boutique. Voilà. Ok. Donc, l'hélico, il est là. Nickel. Donc là, au niveau du chemin, on est pas mal. Comme ça, ça me permet aussi de vous montrer le chemin from scratch. Euh... Ha ha. Donc là, il y a l'hélicoptère. Ah, je suis bloqué. Non, mais sérieux. S'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît. Ok. Donc là, ça me permet de descendre. Plif, 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 plif. Ici. Parfait. Donc là, on avait le crash, le truc. Alors, juste une chose pour vérifier. Non, c'est pas ici. Enfin, je crois pas. Je crois pas que la boutique était par là. Alors, il y a plusieurs endroits pour pouvoir y accéder. Hop. Enfin, je crois. Ok. Tout va bien. Donc la boutique est là. Tiens, voilà le fameux cercueil. Donc, fascinant. Ce cercueil là-bas dégage le même type d'énergie que le portail du parc. Ce qui n'a aucun sens. Un cercueil n'est pas un portail. C'est évident. Pardon. Enquêtons. Ok. Donc déjà, l'avantage, c'est que dès qu'on rentre dans une boutique, on a une information qui est quand même importante. Et la voilà. Marais des récits. 0, 0. On est bien sur du nouveau contenu. Parfait. Oh, comme c'est intéressant. Ce cercueil fonctionne vraiment comme un portail. Mais où sommes-nous ? Parfait ça. Bien. Alors, ça, ça va être pour revenir. Ici, je ne peux pas passer. Hop. Est-ce que je peux aller par là-bas ? Non, je n'ai pas l'impression de pouvoir passer là-bas. Ici, je peux. Ok. Alors, je regarde. C'est des petits éléments. Là, on est sur de la découverte. Si je fais échappe. Ah ouais. Non, le niveau, il a l'air d'être grand quand même. Ok. Donc là, en bas, ici, ça ne sert à rien. Je pense qu'il n'y a pas de choses accessibles. Là, ici, je ne pense pas non plus. Là, je n'ai pas l'impression. Ok. Donc, tout a l'air de se faire et de se gérer à la surface. Allez, c'est parti. Grim-pouillon. Ah, c'est joli quand même. C'est toujours aussi joli. Franchement, ce qu'ils ont fait. Tiens. Là, effectivement, ça sent le pont pour pouvoir aller de l'autre côté. Très bien. On a un PNJ. C'est ça. Bonjour. Héou, héou. Incroyable. Hé, on ne double pas. Si vous voulez un drap, il faut faire la queue. Je n'ai pas envie de drap. Un drap, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est une vaste blague. Voilà ce que c'est. Vous êtes arrivé de l'autre côté, qu'il disait. Allez voir la sorcière qui se rende dans le marais des récits, qu'il disait. Elle va vous tisser un drap blanc comme neige, qu'il disait. Bla, bla, bla. Et voilà où j'en suis. Le passage est détruit. J'ai l'impression que, de toute façon, il n'y a personne dans la maison. Et je me sens vraiment nu. Tu attends depuis longtemps ? 20 minutes à peu près. Vous imaginez ? Ça me paraît une éternité. Ça se trouve, le mec est là depuis 20 ans. On pourrait peut-être construire un nouveau pont pour aller de l'autre côté. Bon, si c'est que ça, ouais. Ah oui, bon d'accord. Mais il faut qu'il soit sûr. Vraiment, vraiment sûr. Moi, je travaillais dans l'inspection des travaux de construction, vous voyez. Et je vais vous dire, la sécurité n'est rien de plus important. Bien. Donc là, on est sur quelque chose d'assez simple et basique. Alors, je vois qu'il y a deux autres... Attends, on va aller regarder quand même, vite fait. Non, là, ici, pour l'instant, je suis bloqué. Donc, on est assez limité. Il y a une petite grenouille là-bas. Je ne sais pas si ça fait partie d'animaux à récupérer ou pas. Allons-y. Alors, il faut que je construise un pont très, très sûr. Amenez le robot de test à l'arrivée. Ne laissez pas les squelettes tomber dans la rivière. Ne laissez pas les squelettes tomber dans la rivière. Je ne sais pas où sont les squelettes. Rien ne doit casser et patienter. Ok, je ne sais pas pourquoi ça parle de squelettes. Alors, vous allez me dire, c'est normal. C'est Halloween, n'est-ce pas ? Alors, attends. Hop. Donc là, déjà, ici, ça ne lui plaît pas parce que ça, ce n'est pas suffisamment haut. Ok. Qu'est-ce que j'ai comme plaque d'utile ? Ecoute, tu sais quoi ? On va mettre déjà ça. Je vais tout de suite faire la même chose de l'autre côté. Comme ça, ça me permet d'avoir quelque chose avec une hauteur assez importante. Alors, après, ce que j'ai peur, c'est que si c'est trop haut... Non, ça ne passe pas non plus, ça ? Comment ça se fait que ça ne passe pas ? Attends. J'ai quand même l'impression qu'on est dedans, non ? Space... C'est space, ça, non ? Non, ici, c'est l'arrondi, ici, qui dépasse. Bon, après, ceci dit, il y a un truc que je voudrais vérifier. Ouais, d'accord. Donc, ça, je m'en doutais. Déjà, ici, je bloque le truc. Ok, pas de souci. Ah, j'ai vu des squelettes tomber. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut une certaine hauteur. Ok, donc ça, on va le virer. Et ce que je vais faire, c'est que ça, on va le tourner. Et je pense que ça, déjà, ça sera un petit peu mieux. Bien. Ensuite, on va tourner ça. Paf ! Bon, là-dessus, vous connaissez. On se retrouve dans une dynamique où il y a pas mal de petites choses. Hop. Ok. Donc, ça, ça devrait être suffisant. Tac. Et ensuite, pareil, ici. Voilà, dynamique, construction. Vous connaissez. Tac, tac. Donc, là, je vais mettre ça. Mais là, c'est pareil. J'ai un doute. Je ne suis pas sûr qu'il puisse monter. Attendez, je vais faire un test tout de suite. Non, si, c'est bon, il peut monter. Ok. Donc, ça, c'est bien. C'est un premier élément important. Et ensuite, il faut quand même que le pont soit suffisamment solide. Donc, ça, on verra ça après. On va déjà essayer de faire toute la partie un peu basique, la base. Bon, en tout cas, je suis content parce qu'encore une fois, je l'avais dit la dernière fois. Et là, c'est la troisième mise à jour qu'il y a sur le jeu. Ce n'est pas neutre. Trois mises à jour gratuites. Non, là, ici, je ne peux pas. Ici, je le recule. Je peux, mais déjà, je ne pourrais pas monter. Ok. Donc, troisième mise à jour gratuite. Sincèrement, ça fait quand même plaisir parce que, sincèrement, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit de la DLC quand même. En mode, tu as kiffé le jeu. Ouais. Et bien, maintenant, tu passes à la caisse. Let's go. Ok. Alors là, par contre. Là, je vais avoir un problème parce qu'il ne va pas pouvoir monter. Ah, ça, ça passe. Oh, ça passe, ça. Ah. Étonnement sur 20. Je ne pensais pas. Est-ce qu'il peut monter ? Ouais, il peut monter. Ok, c'est tout ce qui m'intéresse. Très, très bien. Je ne pensais pas qu'il pouvait monter. Enfin, qu'avec ça, j'allais pouvoir le gérer. Très bien. Ok, c'est parti. Tac. Tac. Donc, ici, il peut monter. Ici, il peut monter. Ici, il peut monter. Après, là, l'objectif, c'est que de là, il puisse après faire tout ce qui va bien. Alors, j'irai bien déjà tout de suite sur quelque chose d'un petit peu costaud, genre ça. Et ça, de l'autre côté, est-ce que je peux ? Ouais, ça, je peux. Nickel. Donc, on va faire tac. Tac. Et ensuite, si je veux rajouter un petit peu de solidité au bazar, on peut faire... Ah, merde, il ne me reste qu'une seule, pardon. Autant pour moi. On pourrait faire ça. On pourrait faire ça. Et ça. Est-ce que ça, ça tient, ça ? Ah, il ne peut pas monter. Mais oui, je suis bête. Je lui ai mis un de haut, en plus. Ah, ah. Ne laissez pas les squelettes tomber dans la rivière. Donc, il faut que je fasse des rambards, je pense. OK. Donc, le problème ici, déjà, c'est qu'ici, il ne peut pas monter, là. Il ne peut pas monter. Donc, virons ça. Et on va faire ça en décalé, comme ceci. Voilà. Parce que là, ici, ils peuvent monter. OK. Est-ce qu'on est bueno ? Alors, bueno, je ne sais pas. Je pense que je vais rajouter quelques petites étapes, là. Ici et là. Et après, on fera cette histoire de rambarde. Et alors, ici, là, lui, l'idéal, ça serait qu'il soit juste en dessous. Ah ah. Alors, est-ce que tu peux monter ? Hop. Oh non ! Je savais que ça allait poser problème. Je savais que ça allait poser problème, ça. Alors, attendez. Je regarde juste un truc rapidement. Tac, 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 tac. Non, it's not here. OK, très bien. Commande, voilà. Alors, commande de construction. C'est ça que je voudrais revérifier, parce qu'il y a cette histoire de pouvoir coller la brique au-dessus. En dessous, c'est Q. OK. Hop. Donc là, toi, tu vas ici. OK. OK. Et voilà. Donc ça, logiquement, c'est censé être un petit peu solide. Là, je pense que je vais être... Ouais, je vais être un peu court. Donc, on va pouvoir... Vous savez quoi ? On va faire quelque chose... On va faire une pente qui est assez douce. Voilà, comme ça. On est sur une pente assez douce. Hop. On met ça en dessous. Encore une fois, j'espère que ça va tenir, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même plusieurs squelettes, et j'avoue que je ne suis pas... Je ne suis pas serein. Je ne suis pas forcément serein. OK. Donc ça, c'est fait. Ensuite, la petite rambarde protection anti-chute. Hop. Est-ce que c'est suffisant ? Je ne sais pas encore. On verra après. Et à la limite, ça, ça me permet de colmater un petit peu les pièces du milieu, là. Voilà. Alors, est-ce que ça passe, ça ? Donc, le robot, il passe. Oh, ils vont tomber, les cochons. OK. Les squelettes tombent. OK. Alors, rajoutons un petit peu de la bonne grosse protection. T'as vu. Hop. Hop. Ce que je peux faire. Celui-là, il rentre là ou pas ? Non, je ne suis pas sûr qu'il rentre. OK. On va mettre celui-là là. Celui-là ici. Je pense que si c'est suffisamment large... Non. Si c'est suffisamment large, il n'y a pas de raison qu'il tombe, notre ami. Pouf. OK. Et OK. Et encore une fois, c'est toujours un peu la même chose dans un cas comme celui-ci. On y va par étapes. On rajoute des éléments petit à petit. Puis après, on voit si ça tient. Déjà, au niveau esthétique, ça reste correct. Ça reste legit. J'ai vu plus moche que ça. OK. C'est bon. On a fini. Non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Mince. Je me suis trompé de bouton. Ce n'est pas grave. Ah. Non, c'est bon. Parce qu'ils ne sont pas tombés dans le marais dégueulasse. C'est putride. OK. Bon. Eh bien, écoutez. Déjà, ça s'est fait. Il y a un intérêt. Est-ce que... Le pont, il n'est pas si moche que ça. Je suis assez content du résultat au final. Je lui reparle. Tu peux passer. Allez-y avant moi. Je ne suis pas encore complètement convaincu que le pont est sûr. D'accord. Bon, ce n'est pas grave. Voilà. On peut y aller tranquille. Bon. Super. Ça, ça fait plaisir. Alors, d'accord. Je le reconnais. Le pont est suffisamment solide. Ça fait toujours plaisir d'aider. Tu peux aller jeter un oeil dans le coin maintenant. Ah. Moi. Oh non. Allez-y, vous. Je pensais qu'il ne fallait pas doubler. Ouais. Vous savez. Je suis d'humeur généreuse aujourd'hui. Allez-y. Je vais rester près de cette torche. Et je vais assurer vos arrières. Sans parler de cette passerelle plus loin qui n'a pas du tout l'air d'être aux normes de sécurité. En fait, il va me saouler à chaque fois sur les normes de sécurité. Non, même pas. Là, on peut passer tranquille. Ok. Bon. Bah, écoutez. Allons-y. Oula. Dis donc. Sorcière Tisserande. C'est quoi ? C'est la baraque ? Partez. Maintenant. Ouh. Ça avait l'air plutôt menaçant. Heureusement que je n'ai aucun module de peur installé. On dirait donc qu'il y a quelqu'un dans la maison. Je me doutais bien qu'elle était dedans. Oh. Mais oui. J'ai compris. La maison, c'est la sorcière. Ah. Partez. Vous, vulnérable sorcière. Quelqu'un voudrait vous voir pour récupérer un drap ? Plus de drap. Jamais plus. Cela fait trop longtemps que je me sens si seul. Je suis fatigué et reinté. Des chauves-souris ont fait leur nid au creux de ma tête. Ça m'embrouille les idées. Laissez-moi seul. Bon, on va les balayer des chauves-souris. Hum. On dirait bien que les chauves-souris l'embêtent. Je les entends dans le grenier. Si seulement on pouvait... J'ai une idée. On pourrait construire un abri aux chauves-souris pour les faire partir d'ici. Ah. Il faut que je l'aille de l'autre côté. À cet endroit, ça me paraît bien. Mais écoute. Commençons par récupérer quelques fleurs. Les fleurs attirent les insectes qui vont à leur tour attirer les chauves-souris. Tu vas voir. Moi, ça me va. Écoute. Récupérons quelques petites fleurs ici et là. Voilà. On cueille des fleurs. On est content. Il n'y a aucune raison de faire cet accent-là. Mais ce n'est pas grave. Je le fais quand même. Est-ce qu'il y a d'autres... Ah. Il y a une autre fleur ici. Je ne sais pas combien je dois en récupérer par contre. Il ne m'a pas dit exactement. Donc là, je ne peux pas passer. J'en ai deux pour l'instant. J'espère que c'est suffisant. Mais je n'ai pas forcément été vigilant sur le chemin. S'il en fallait d'autres ou pas. Attends. Je vais lui reparler. Ça sert à quelque chose ? Non. Ça, c'est bon. Je connais déjà la chanson. Laisse-moi partir. Laisse-moi. Ah. Ok. Hop. Des fleurs ici. Là-dessus, on est sur quelque chose en mode pété sur 20. Alors, attends. Le pont, normalement, il n'y a pas de raison que je reste bloqué, copain. Voilà. Je n'ai pas vu de fleurs en bas. Non. On devrait être bon. Hop. Construire. Eh bien, allons-y. Un petit abri pour les chauves-souris. Ça fait plaisir. Alors, construisez un toit, placez les chauves-souris entre les murs et placez des fleurs sur le sol. Je n'ai pas tout compris. Ça, je peux le bouger ou pas ? Non, ça, je ne peux pas le bouger. Ça non plus. D'accord. Alors, attends. Je réfléchis 30 secondes. Ça, ici, là. C'est le sol, c'est ça ? Si c'est que ça... Ok, c'est ça. Donc, les fleurs sur le sol, c'est fait. Ensuite, il faut que je construise un toit et je dois placer les chauves-souris entre les murs. Je dirais qu'entre les murs, c'est ça. Et ça, c'est le toit, c'est ça ? Et ensuite, le truc, il devrait... Alors, il y a un truc qui est simple quand c'est comme ça. Je lance. Voilà ! Ça me permet de visualiser un minimum. Et là, c'est le dawa, là. Alors, en jaune, là, je ne sais pas ce que c'est ces trucs-là. C'est censé être les chauves-souris, je pense. Ok, donc, cette partie-là... Attends, je revois. Tac. Ok. Donc, cette partie-là, c'est la partie qui se met en premier. Ok. Et ça, on a vu que ça ne matchait pas là-dessus. Ça avait l'air de glisser un peu au travers. C'était un peu bizarre. Écoute, j'ai presque envie de te dire que... De toute façon, vu que la zone, elle est limitée ici, la seule chose à faire, c'est quoi ? C'est de construire une plateforme. Ok. Ok. Ici, j'ai une plateforme. Alors, ce n'est pas la plus solide du monde, mais là, ce n'est pas l'objectif. Le mec qui trouve des excuses, tu sais. Non, non, non. Le but, c'est juste que ça tienne. Le reste, on s'en fout. Voilà. Ok. Donc, si je fais ça... Il se passe quoi, là ? Tac. Et tac. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il passe au travers, le bordel, là. Ah, ok. La base, ici, elle va au milieu. Et après, ça va là. D'accord. Et le truc jaune... Mais attends, mais le truc jaune, là, c'est censé être le toit, ça ? Parce que si c'est ça, il faut que je monte quand même super haut, en fait. Non, 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 là, c'est un peu bizarre. Ok. J'ai quoi comme hauteur ? J'ai un peu du mal, quand même, à visualiser de manière très, très claire le truc, en fait. C'est un peu bizarre. Ce qui est sûr, c'est que là, quand je prends cet élément, là, ici, celui-ci, là, vous voyez, ça fait une espèce de L. Là, il me demande d'avoir des choses. Ici, là. Là où c'est jaune. Eh bien, je ne peux rien mettre. Ok. Ça, je ne me serais pas attendu à ça, par contre. Donc, je ne m'y prends peut-être pas forcément bien. Mais disons que dans l'immédiat, on va dire que c'est good enough. On va y aller comme ça. Et encore une fois, je pense qu'on y allait petit à petit. Ça me permettra de voir ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui ne match pas. On y verra ça. On y verra plus clair plus tard. Si ça se trouve, c'est ça qui va venir. Mince. Hop. Voilà. Ça, ça va venir s'emboîter là-dessus. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Laisse-moi voir un peu. Donc, paf. Non, non, il passe littéralement au travers. Bon, ok. Ok. Ensuite, toutes les pièces tombent là-dedans. Donc, si toutes les pièces tombent là-dedans. J'avoue que pour l'instant, j'ai presque envie d'y aller en mode bête et méchant. Protection. Antichute pour les bébé. Donc, si je fais ça, ça donne quoi ? Ah ah ah. Voilà. Ah, mais tu es sérieux, là ? Ok. Il y a pas mal d'éléments de décor. Mais je pense que déjà, l'important, c'est de comprendre un minimum la structure du truc. Parce que là, la structure, elle n'est pas... Enfin, pour moi, là, dans l'immédiat, elle n'est pas méga claire. Alors, justement, en parlant de structure qui n'est pas claire, si je fais ça, déjà, ça donne quoi ? Ouais, ok. C'est normal, je n'ai pas fermé le truc. Il y a un truc qui me trigger, c'est ça qui passe au travers. Et j'ai un peu du mal, parce que là, ici, je ne peux pas dépasser. Ici, non plus. Et ça fait forcément le tour de ce truc-là. Alors que je me serais attendu à ce que ça, ça puisse, en fait, s'imbriquer dessus en mode, voilà, ça tient et tout va bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok, je vois le délire de cette pièce. Je vois le délire. Alors, hop, 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 et hop. Ok. Et ensuite, si on continue dans notre dynamique, au moins déjà vérifier si les pièces tombent ou pas. On va faire ça, 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 hop, et ça. Est-ce que les petites pièces jaunes tombent ? Et tombent carrément, même. Et tombent carrément. Il n'y a que sur la droite que c'est tombé. Il n'y a que sur la droite que c'est tombé. Il ne me reste pas beaucoup de pièces, là, quand même. Donc, ça, ça ne lui plaît pas, ça ? Alors, j'ai trouvé, j'ai buggé un peu comme un cochon, j'ai trouvé ce truc-là. J'ai tourné un petit peu en rond au début. Les chauves-souris, elles sont là, en fait. Donc, c'est la bêtise que j'ai faite. Elle est là, tout simplement. C'est que mon truc, il était bon. Hop. Et les chauves-souris, en fait, il n'y avait aucun rapport. Ah non, là, il me dit que c'est trop haut, c'est ça ? Ouais, ok. Bon, c'est pas grave. Et en fin de compte, je n'étais pas du tout dans le bon. Donc là, il met ça, là. Ça recouvre. Il pleut. Les chauves-souris ne sont pas touchés par la pluie. Il n'y a pas de souci. Ok. C'est moi qui ai buggé. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Et en fait, les chauves-souris, je les avais à disposition. Et je n'ai pas percuté, en fait, que c'était ça. Donc, voilà. Autant pour moi. Au début, j'ai commencé à partir sur la construction un peu à la mort, moi, le nœud. Mais tout va bien maintenant. Les chauves-souris sont partis. Oh, je me sens mieux. Tant mieux si on a pu vous aider. Ça n'avait pas l'air drôle. Oui, j'ai beaucoup souffert. Comme c'est curieux, vous n'êtes pas des fantômes. Vous n'avez pas besoin de rats ? Qu'est-ce qui vous emmène au marais des récits, mes petites âmes ? Hum. Notre besoin irrépressible d'explorer et d'aider les autres en construisant des trucs, j'imagine. Et vous alors ? Comment allez-vous ? Racontez-nous votre vie. T'es sûr ? Comment je vais ? Ma vie ? Eh bien, ma petite âme, cela fait bien longtemps que quelqu'un m'a posé la question. Je ne suis pas sûr de me souvenir. Je vais essayer de me souvenir. D'accord. Mais je vois que vous savez construire. Vous voudrez bien rénover mon toit ? Cela m'arrangerait beaucoup. Oui. Globalement, oui, vas-y, je rénove ton toit, il n'y a pas de souci. Le niveau est posé et la musique est assez agréable quand même. Je me rends compte que la musique est posée et vraiment très cool. Alors, donc le trou, c'est ce bordel ici. Donc en fait, là, il y a une partie du toit, une autre partie du toit. Ici, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je vois que là, je suis obligé de le recouvrir. Et là, tout ça, là, tout ça, ici, on a un trou énorme. Donc en gros, ne laissez pas les chauves-souris s'infiltrer dans le toit, d'accord ? Patientez, terminez le fêtage du toit et recouvrez le trou. Alors, pour recouvrir le trou, si je prends ça, non, déjà, ça, ça ne lui plaît pas. Ok. Et je pense que ça ne lui plaît pas parce qu'il n'est pas connecté à autre chose. Si je fais ça, non, il n'est pas connecté. Je vais y aller juste en mode... Ah non, tu es sérieux, là ? Attends, what ? Voilà, ça, c'est déjà mieux. Lui, il est au max. Et si je fais ça ? Voilà, et là, c'est connecté, donc tout va bien. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà travailler sur le maillage, ici, en gros. Voilà, on va bosser déjà là-dessus sur comment je fais pour boucher tout le trou, en gros. On va faire ça comme ça, très bien. Comme ça, ça me permet de me rendre compte que là, ici, il me faut ça. Là, ici, il me faut un 4. Non, ça va être assez simple parce que j'ai des pièces de 1. Je n'avais pas vu au début, mais voilà. Pièces de 1, très bien. Une fois que ça, c'est fait, on va faire... Donc, ça, ça ne lui plaît pas, c'est ça ? Non, ça ne lui plaît pas parce qu'il n'est pas connecté sur le côté. Ok. Donc, une fois qu'on a fait ça, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on ait des choses sur le côté qui permettent de maintenir ce qu'on va faire. Donc, on va faire ça. On va faire ça. Ça devrait être suffisant, mais on va aller par étapes. Ok. Donc, là, ici, clac, c'est connecté. Ici, c'est connecté. Ici, c'est connecté aussi. Parfait. Là, je vais rajouter une petite pièce là. Et je pense qu'on va rajouter une petite pièce là. Parfait. On va le connecter avec 4 ici. Lui, on va le faire un peu différemment. On va faire 3 ici. Et 3 ici. Et enfin, pour terminer... Hop là, pardon. Tac, voilà. Le trou, normalement, est colmaté. Le trou, normalement, il est bon. Au niveau du trou, on devrait être bon. Par contre, là, il me dit de terminer le fêtage. Je veux bien... Après, en termes de compréhension, je ne suis pas sûr d'être... D'être au max de la compréhension. Mais on va voir si... On va voir si j'arrive à m'en sortir. On va dire ça comme ça. Donc, ici, on va boucher les trous. Très bien. Pif, paf, pouf. Parfait. Et ensuite, logiquement... Non, ok, d'accord. Ce n'est pas forcément simple à chaque fois de... De se projeter sur le truc. En fait, il me faut une base ici pour que je puisse connecter tout ça. Donc, c'est moi qui ai fait une bêtise. Ok. Hop, voilà. Et donc, là, ici, je devrais pouvoir m'en sortir. Bien. Allons-y. Et hop. Et hop. Alors, j'ai beaucoup de pièces. Donc, je devrais pouvoir m'en sortir. Je devrais pouvoir m'en sortir. Ok. Ok. Et comme vous le voyez, l'air de rien, au niveau esthétique, il y a vraiment moyen de faire du fat. Parce que, regardez, vous avez quand même pas mal de couleurs différentes. Il y a un petit peu de verdure. Là, je pense qu'au niveau esthétique, on peut vraiment se faire plaisir. Donc, pour ceux qui ont envie de prendre vraiment le temps, de faire quelque chose de super clean, posé. Comme vous pourriez faire avec une boîte de Lego random en mode, tiens, c'est parti, qu'est-ce que je vais construire aujourd'hui ? Globalement, je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir. On va faire un test, mais rien que ça. Voilà. Tu vois, là, en gros, hop. Voilà, on peut rajouter des petits trucs comme ça. Ici, en mode random. Ici, je peux faire pareil. Donc, bon, après, le but, ce n'est pas forcément. Hop. Alors, tac. Tac. On va faire le truc le plus simple, le plus basique, le plus efficace. Parce que, des fois, ça fait du bien. D'aller droit au but et à l'essentiel. Pouf. Ouais, donc, toute cette partie-là, au final, toute la partie fêtage du toit, au final, ce n'est pas forcément très compliqué à faire. Tac. Surtout quand on voit le nombre de pièces qu'on a. On aurait pu être un peu en galère par rapport au nombre de pièces, mais au final, c'est pété. Allez, hop, ça, c'est pour le style. Alors, go. Clac. Ça se connecte. Le trou est bouché. Les chauves-souris ne peuvent pas rentrer. Merci, au revoir. C'est terminé. Donc, ça, c'est fait. Ma petite dame, ton toit est retapé. Oh, il est magnifique, ce toit. Merci, mes chéris. Dites-moi, puisque vous avez fait du travail de grande qualité, voudriez-vous bien rénover la porte ? Bien sûr que je peux rénover la porte. Je ne m'attends pas à quelque chose de très compliqué, mais ça ne tourne jamais. Oh, elle est complètement déglinguée, la porte. Très, très bien. Allons-y. Donc, placez la fenêtre, placez la poignée et recouvrez toute la zone de la porte. Donc, toute la zone, c'est ça. OK. Donc, la charnière est ici. Tiens, là, on voit ici la poignée, c'est la petite boule qui est ici. Et la fenêtre, c'est ce truc qui est ici. OK. Sincèrement, la vue de nez, déjà. Hop, on va positionner ça tout de suite. Alors, après, c'est au niveau de la perspective. Il faut quand même bien checker, parce que c'est là où on peut avoir quelques soucis. Vous voyez, là, ici, là, lui, il est un cran trop bas, par exemple. Sauf que c'est un peu obvious, ça ne se voyait pas comme ça. Un cran trop bas. Alors, attends, réfléchis, parce que je suis quand même limité en nombre de pièces. OK. On va faire ça. Et après, j'en ai deux. OK. On va alterner. On va alterner. Hop, ça me permet de colmater un petit peu la porte. En plus de ça. Alors, lui, il apparaît encore en rouge. J'ai du mal à voir pourquoi est-ce qu'il apparaît en rouge, lui. Ah, il est un cran plus bas. Oh, pardon. OK, 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 OK. Autant pour moi. Il est un cran plus bas, donc il est comme ça. Voilà. Et là, c'est beaucoup mieux. Donc, c'est moi qui ai fait une bêtise. C'est moi qui ai fait une bêtise. Donc, ça et ça, on va l'enlever. On va le mettre comme ça. Et on va le mettre comme ça. Sauf que pour lui, il y a toute une partie là. Ouais, il y a toute une partie qui n'est pas connectée. Donc, en fait, il est un petit peu en train de râler, quoi. OK. La poignée, comment ça se passe ? Non, la poignée, elle a un cran trop bas. OK. La poignée, elle est un cran trop bas. Comment je peux faire ? C'est celui-là qui ne va pas être bon. Ouais, c'est celui-là qui ne va pas être bon. Ouais, c'est ça. C'est celui-là qui ne va pas être bon. Donc, on va faire 3 ici. Hop, ça me permet de connecter. 3 ici, ça me permet de connecter. Très bien. À la limite, ça, c'est plus pour le lolz. Voilà. Et enfin, pour terminer. Hop. Ce n'est pas le truc le plus esthétique du monde. On va faire ça comme ça. OK. Et logiquement, clac, clac. Oh, si, ça va. Franchement, il y a pire que ça. Honnêtement, il y a pire. Il y a vraiment pire. Good enough. OK. Donc, la porte, elle est faite. Hop là. Voilà. Oh, c'est merveilleux. Je me sens beaucoup mieux à présent. Presque comme au bon vieux temps. Bon, mes chères petites âmes. Je ne veux pas faire preuve d'impolitesse. Mais j'ai encore une dernière requête. Rester debout en permanence à mon grand âge me fatigue les pieds. Vous voudriez bien me construire des fondations en pierres solides pour que je puisse m'y installer. Je vous en serai très reconnaissante. OK. Bon, quelque chose me dit qu'on est sur la dernière étape. Hop. Voyons voir un peu ce qu'il faut. Oh, purée. Il y a quelque chose de balèze, là. Construisez une base sur laquelle la maison peut se reposer. Donc, toute la baraque. Amenez le robot de test à l'arrivée. Ne laissez pas les grenouilles arriver au centre. Rien ne doit casser. Patientez. Attends. Ne laissez pas les grenouilles arriver au centre. T'es sérieux, là, ou pas ? Alors, je vais juste faire un petit play. OK, d'accord. Donc là, ici, il a l'huile à monter. Et là, les grenouilles, il faut en gros qu'elles soient bloquées ici, en fait, globalement. Donc, ça veut dire que toutes les grenouilles qui arrivent par ici, je fais un mur autour pour que ce soit fermé. Et par contre, notre ami, le robot, voilà. Il va falloir que je me serve de ce truc-là pour pouvoir le faire monter. Bon, là, globalement, ça me paraît... Alors, ça me paraît clair. Tout est relatif. Mais en tout cas, l'objectif, il est clair. Ce que je vous propose de faire, peut-être, par contre... Parce que ça m'a l'air un petit peu longuet. C'est peut-être de faire une ellipse le temps que je construise ça, non ? Ouais, peut-être qu'à mon avis, l'idéal, ce serait d'avoir une ellipse. Par contre, attends, t'es sérieux ou pas ? J'ai l'impression que là, en termes de pente, là... Ça me paraît pentu, cette histoire. Non, vous en pensez quoi ? Vous en pensez quoi ? Attends, je vais le faire vite fait quand même avec vous pour aller jusqu'au bout du truc. Ça me paraît compliqué, là. Ça me paraît tellement pentu de ouf, en fait, que je ne vois pas ce que je fais. Alors, ça, je n'aime pas, par contre, voilà. Ça me paraît très pentu. Ok, je vais faire ça. Ensuite, hop... Ah non, quoique, quoique, attendez, je pense qu'il peut monter. Attendez, on va faire le test. Tac, 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 tac. Ouais, non, c'est bon, il monte. Ok, moi, je n'ai rien dit. Laissez pas les grenouilles arriver au centre. Et après, il me faut la plateforme pour que la baraque puisse... puisse quand même être maintenue. Ok, allez, c'est parti. Je pose du bloc et on se retrouve après. Bon, je dois avouer que ce n'est pas le plus esthétique du monde. Mais je m'y suis repris à deux fois, quand même. Parce qu'à la base, j'étais parti directement de la construction du mur ici, de l'extérieur. Et puis là, bon, voilà, j'ai mis une espèce de petite pente et je suis parti de l'intérieur. On va faire le test. Il y a comme ça qu'on sera fixé. Le truc, c'est que c'est censé être suffisamment solide pour tenir la maison. Et qu'en gros, j'ai peur quand même que rien ne doit casser. Je ne sais pas si c'est suffisamment solide pour être honnête. Par contre, je suis à la hauteur max. Ce qui veut dire que même si à un moment donné, je voudrais rajouter... Ouais, voilà. Même si je voudrais rendre le truc un peu plus solide, je ne pourrais pas. Ok, pas besoin de se prendre la tête. Ok. Les grenouilles ne peuvent pas passer. Mes murs, j'ai essayé de faire quand même à chaque fois un vrai enchaînement qui permet de les avoir, vous voyez ici, à chaque fois avec des décalages de blocs. Ça a l'air d'être suffisant. Tant mieux. Voilà. Ah, merveilleux. C'est très confortable. Maintenant, il est temps. Hein ? Oui, oui, oui. Il est temps. Tu vas recevoir ton drap, à présent. Elle est jolie, la maison. J'aime beaucoup. Très stylé. Vraiment. Waouh. Forcément. Merci, mes petites âmes. Cela fait des siècles que l'on ne m'a pas témoigné tant de gentillesse. Bon, je n'ai pas de drap à te donner pour le moment, mais prends ceci en témoignage de ma gratitude. Ah, c'est trop stylé. Costume de squelette. Les mécanismes internes du corps mis en lumière à l'occasion d'Halloween. Oh, mais ça, c'est trop bien, ça. Alors, ça, c'est le genre de petits goodies. Moi, je vous le dis. Moi, j'aime beaucoup ce genre de petits goodies. Quelle fondation sublime. C'est un confort sans pareil. Merci beaucoup. Et j'ai même de la compagnie maintenant. C'est merveilleux. Alors, vu ce qui s'est passé, on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour de la mise à jour. On va juste vérifier rapidement ensemble. Comment je peux le voir avec échappe, peut-être ? Ouais, ok. Marais des récits. 100%. 100%. Chers amis, c'est officiel. Nous avons fini le DLC. Sincèrement, pas très très long, mais c'est du contenu gratuit qui est rajouté. C'est de la détente. C'est joli. Moi, je trouve que cette scène, elle est magnifique. Sincèrement, elle est magnifique. La maison, là, elle a vraiment un petit truc qui fait que c'est sympa. En termes de déco, ouais, si, vous avez une possibilité ici quand même de faire un truc un peu plus sympathique. Et puis aussi au niveau du toit. Donc, moi, pour le coup, j'ai vraiment kiffé. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Et du coup, bah voilà. On a fait le tour, donc des très très gros bisous. On peut retourner chez grand-père. Merci d'avoir regardé en tout cas. Et puis, bah, espérons peut-être une petite mise à jour à Noël ou un truc sympathique à regarder ensemble. Je vous dis à bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Des gros bisous. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501